Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII et aujourd'hui je vais vous présenter la quête du vendeur d'armes une quête très intéressante puisqu'elle vous permettra d'obtenir le grand évangile l'objet qui vous permettra d'obtenir le limite de niveau 4 d'Aeris donc ça c'est très intéressant ainsi qu'un anneau éclair un accessoire qui annule toutes les attaques de foudre donc voilà deux objets très très intéressants donc je vais vous montrer tout de suite comment on obtient ça donc là vous voyez que je suis tout simplement sur le continent ici enfin le continent de Midgar au sud-ouest vous avez Junon juste en face de moi, on aperçoit le canon juste là et on va se rendre dans la toute petite parcelle d'herbes enfin tout simplement de prairie juste avant les montagnes vous voyez juste là en fait, il y a une petite rivière ici vous voyez que j'ai pris le buggy donc il sera nécessaire malheureusement personnellement j'étais à l'autre bout de la map, j'ai dû aller recharger, j'étais un peu dingue surtout j'en mets un peu marre de faire des allers-retours à Junon bref, et on va se rendre tout simplement au nord donc là regardez, dirigez-vous après Junon vous longez tout simplement les montagnes notamment la petite rivière qui est juste là donc là je me tape un combat et vous allez voir qu'un tout petit peu plus haut vous pouvez traverser et ça vous permettra tout simplement d'accéder à une petite caverne et c'est la caverne d'un homme qui va tout simplement donner vos stats de combat donc combien de combats vous avez réalisé, combien de combats vous avez fui, etc. et en fonction du nombre de combats que vous avez réalisé vous pourrez gagner tout simplement des objets donc pour les anneaux éclairs il faudra que les deux derniers chiffres alors attendez parce que je me perds tout le temps à ce moment là voilà c'est parti pour obtenir l'anneau éclair il faudra que par exemple vous ayez fait 522 combats donc les deux derniers chiffres c'est des chiffres pairs donc pour l'anneau éclair donc ce sera par exemple 522, 544, 566 et si c'est deux chiffres impairs ou alors par exemple si c'est un chiffre rond donc par exemple 500 si vous avez fait 500 combats vous allez obtenir un mitryl et si par exemple vous avez fait 511 combats vous obtiendrez aussi un mitryl 533, pareil un mitryl alors que si vous faites 544 ce sera l'anneau éclair donc je pense que vous avez bien saisi le concept maintenant on va se diriger directement donc vous voyez on traverse la rivière et juste là vous avez la petite caverne en question donc moi je vais il faut éviter que je me bloque voilà juste ici et en fait je vais tout simplement réaliser le nombre de combats pour avoir les deux comme ça ça vous me permettra d'avoir les deux dans mon inventaire donc là hop qui t'a permis de fouiller là dedans donc bref il dehors vous lui parlez donc la méga matéria requiert des matérias au niveau maximal donc pour que le personnage vous donne vos statistiques de combat il faut tout simplement ressortir et re-rentrer de la grotte j'y aurais jamais pensé donc c'est pour ça que j'ai fait une petite coupure donc là quelle moviette tu as déjà fui 39 fois donc en fait il faut ressortir et re-rentrer à chaque fois pour avoir vos statistiques donc sachez que moi personnellement je suis à 540 combats tout simplement donc là pour obtenir tout simplement l'anneau éclair il faudra que je fasse encore 4 combats donc je vais faire 4 combats et on se retrouve pour l'obtention de ce tout simplement de cet objet donc voilà après 4 combats supplémentaires là vous voyez qu'il nous dit qui es-tu peu importe c'est une sacrée coïncidence que tu arrives pile au moment où je me révèle tiens prends ça et là il nous donne la bague de foudre ou l'anneau éclair tout simplement donc ce petit anneau comme je vous l'avais dit c'est un accessoire très intéressant qui se situe juste ici et qui annule l'intégralité des attaques de foudre donc si vous êtes contre un boss de foudre cet anneau sera ultra ultra utile parce que bien évidemment toutes les foudres 3 ou toutes les techniques de foudre que vous allez vous manger seront totalement nuls donc voilà donc là je suis à 544 combats il va falloir que j'en fasse pile 11 pour obtenir le mitril donc là pareil je fais une coupure et je vous retrouve une fois l'obtention après 11 combats pour l'obtention du mitril donc voilà là après mes 11 combats on se retrouve tout simplement pour l'obtention du mitril donc là vous voyez c'est une sacrée coïncidence on balance exactement le même dialogue et on chope le mitril donc on va maintenant aller reprendre notre buggy refaire le chemin inverse ça va être assez répétitif donc maintenant au niveau de la map on est situé juste ici vous voyez et il va falloir se diriger tout simplement sur la petite parcelle de terre qui est alors attendez je vais essayer de vous la montrer correctement juste là en fait donc vous allez voir qu'ici il y a le vendeur d'armes et c'est tout simplement vers chez lui qu'on va se diriger pour pouvoir tomber sur le mitril enfin lui donner le mitril et on aura le choix entre deux coffres donc l'un tiendra le bracelet d'or et l'autre la limite enfin l'objet permettant d'apprendre le lit de niveau 4 d'Aeris donc c'est parti donc je fais le trajet je repasse par Junon Costa del Sol etc et on se dirige tout de suite vers cette petite maison donc nous voilà tout simplement sur le petit lopin de terre de Junon enfin non de la région de Gungaga pardon vous voyez tout à l'est vraiment juste alors attendez je vais essayer de vous montrer avec la souris juste là parce que c'est pas très voyant donc juste ici vous voyez qu'il y a une petite maison toute seule vous pouviez accéder au buggy en fait je pouvais y aller beaucoup plus tôt et vous tombez sur le vendeur d'armes alors si jamais il n'est pas là c'est tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas traversé Nibelheim il faut vraiment attendre d'avoir le tiny bronco pour qu'il apparaisse enfin il apparaît peut-être un tout petit peu plus avant mais autant attendre d'avoir le tiny bronco pour se rendre dans cette petite maison ah un autre client tu as dû faire un sacré détour pour t'aventurer jusqu'ici mais si tu cherches la clé de pierre tu arrives trop tard donc là il nous parle de l'histoire en fait tout simplement je ne le n'ai plus c'est lui qui l'avait de base la clé de pierre pour rentrer dans le temple des anciens tu n'es pas venu jusqu'ici pour ça la clé de pierre est une clé qui ouvre la porte d'un temple très ancien quelque part tu ne vas pas en croire tes oreilles il s'agirait du temple des anciens le mec s'y connait quand même ne prends pas ça trop au sérieux c'est juste une légende donc qu'est-ce qu'il y a donc on peut dire où est cette clé où est le temple on change de sujet donc vous pouvez lui mettre ça donc je l'ai déjà vendu à vrai dire je n'avais pas envie de la vendre mais vu la carrure de l'homme qui la voulait il n'a pas eu à insister pour me convaincre à qui l'as-tu vendu au patron du gold saucer je crois bien que son nom était Dio il a dit qu'il la mettrait dans son collection puis il est reparti donc vous voyez un petit peu on sait déjà où il faut se rendre donc là notre prochaine destination c'est le gold saucer effectivement donc ce n'est qu'une légende mais il existe vraiment c'est clair que ça vaudrait le détour encore que j'ai entendu une rumeur selon laquelle le temple enfermerait la magie de destruction ultime donc ça c'est très très intéressant ensuite on lui reparle vous lui mettez du coup la troisième option allez on change de sujet toutes les armes que tu peux voir je les ai faites de mes propres mains mais ces derniers jours je n'ai pas pu me procurer de matériaux dis tu n'aurais pas du mitril sur toi par hasard je t'offrirais quelque chose si tu m'en donnes un peu lui en donner ne pas lui en donner donc on lui en donne alors sachez qu'il existe un bug parce que vous pouvez obtenir du coup les deux objets en illimité donc en fait c'est tout simplement comme vous avez pu le voir du coup on obtient du mitril en allant au personnage qui est dans la caverne si jamais vous obtenez du mitril que vous venez ici que vous chopez un coffre que vous retournez dans la caverne au mitril sans avoir fait un combat c'est à dire que vous restez à un chiffre impair du coup et bien vous pourrez obtenir du mitril à l'infini mais il ne faudra faire aucun combat donc bien évidemment c'est beaucoup plus pratique de le faire quand vous avez le moyen de déplacement ultime avec le buggy c'est juste une purge et ça ne sert pas à grand chose ça vous permet juste d'obtenir des bracelets d'or à l'infini donc très bien je te laisse te servir dans l'un de mes coffres donc vous avez un premier coffre tout simplement juste là si je le vois bien en tout cas moi je ne vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant j'ai qu'un mitril je n'ai pas trop envie de faire un détour et le coffre à l'étage il est juste là et ça contient tout simplement le grand évangile voilà donc on chope le grand évangile donc je n'étais pas bien positionné pour faire croix et donc cet objet nous permet d'apprendre comme je vous l'ai dit le niveau 4 enfin la limite de niveau 4 de Aéris donc c'est vraiment super super est-il donc entre ça Divine Création pour Yuffie et la mémoire Cosmo qui a dû être rangée quelque part par ici pour notre cher Rouge 13 on commence à avoir pas mal d'objets pour les limites de niveau 4 et vous allez voir que au CD1 vous avez encore moyen d'en obtenir un il me semble enfin j'en suis sûr mais après il y en a peut-être on peut peut-être en obtenir plus et donc voilà c'est ce qui clôture tout simplement cette quête du vendeur d'armes si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII vidéo d'histoire d'ailleurs on se dirige tout de suite au Gold Saucer on se dirige